M. Champagne, bonsoir. Bien, écoutez, vous comprenez mon sourire aujourd'hui. C'était une journée historique pour les travailleurs du secteur d'automobile au pays. Vous voyez les travailleurs derrière moi. Alors, il y a beaucoup de fébrilité aujourd'hui, je peux vous dire ici. Aidez-moi à comprendre un peu l'ampleur de ce qu'on a annoncé. Bon, 15 milliards, c'est beaucoup. Il y a moins d'argent public. Un peu, expliquez-moi comment ça s'est fait. Bien, vous avez raison. D'abord, c'est le plus gros investissement de l'histoire du secteur automobile canadien. C'est aussi, ça, c'est intéressant, le plus gros investissement de l'histoire de la compagnie Honda, on parle de 15,7 milliards. Ça sera quatre usines parce qu'on parle de faire des catones, on parle de faire des véhicules électriques, on parle évidemment de faire des batteries, puis il y aura aussi une autre entité qui viendra se joindre à ça. La grande différence, c'est que ces usines-là, M. Roy, vont être en opération autour de 2028-2029. Alors, vous de dire qu'il fallait bâtir la filière des batteries, des véhicules électriques, il y avait la dimension de ce qu'on appelle aux États-Unis l'Inflation Reduction Act. Mais cette mesure-là, elle termine autour des années 2030. Alors, aujourd'hui, c'est très différent parce qu'il n'y a pas de crédit à la production. On les appuie pour bâtir cet investissement-là qui va avoir un impact, évidemment, dans l'ensemble du secteur autour. Mais autant au Québec qu'en Ontario. Même s'ils ont choisi pour des raisons logistiques d'être autour. Oui, autour de ce qu'ils avaient déjà. Parce qu'il y avait eu des discussions avec le Québec. M. Fitzgibbon a dit aujourd'hui, il nous demandait trop par rapport à ce qu'on pouvait donner. Donc, vous, vous avez suivi ça. Est-ce que dans ce temps-là, vous êtes comme un peu un arbitre entre le Québec et l'Ontario? Vous savez, moi, mon premier rôle, c'est de les amener au Canada. Je me rappelle, il y a deux ans, croyez-le ou non, je suis allé rencontrer le président du conseil d'administration d'Honda à Tokyo. À cette époque-là, je vais parler un peu de ce qu'on avait, nos travailleurs, les minéraux critiques, l'énergie renouvelable, l'action au marché. Et il m'avait dit, M. le ministre, vous écoutez, soyez patient. Alors, je peux dire que c'est une patience qui nous a bien servi. Mais c'est vrai qu'au début, il regardait des deux côtés parce que le pôle qu'on s'écrit au Québec, c'est-à-dire toute la cathode qui représente à peu près 65 % de la valeur de batterie qui vaut à peu près 40 % du véhicule. Ils reconnaissent ce qu'on a au Québec. Mais vous savez, ce qui est différent avec eux de Nordville, c'est qu'ils ont déjà une usine initiale. Ce que vous voyez derrière moi, c'est une usine existante. Donc pour eux, il y avait des enjeux de logistique de mettre leurs fournisseurs ou leurs usines autour pour des questions logistiques. Alors, c'est certain que ça a joué dans la balance parce que quand on regarde différentes choses... Mais oui, j'étais là, écoutez, avec M. Fitzgibbon, ils ont considéré le Québec. Mais vous savez, c'est pour ça que des fois, il y a différents facteurs qui font que ça va d'un côté ou de l'autre. Mais c'est bon pour les deux parce que plus on amène de joueurs dans l'écosystème, plus on en bénéficie à travers le pays. Alors, vous parlez de joueurs. Il y a Stellantis, Volkswagen, Nordvald, Honda. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que vous êtes en négociation avec d'autres et ça pourrait déboucher bientôt sur d'aussi grosses annonces ou bien c'est pas mal ça, là? Bien, on a quand même fait le tour. J'ajouterais GM et Ford qui sont installés avec en cours. Vous savez, les grandes usines en Amérique du Nord ont largement été décidées, M. Roy. Il reste peut-être un ou deux joueurs. Mais parce que vous savez, quand vous parlez de l'usine de cette ampleur, on n'a pas connu ça depuis... Ah, mon Dieu! Je me rappelle pas quand on a parlé d'investissement de l'ordre de dizaines de milliards comme dans ce cas-là. Donc, évidemment, quand on en fait une, on en fait pas deux. C'est pour ça que Nordvald, c'est l'usine en Amérique du Nord qui va être là. Même chose avec Stellantis, celle de Volkswagen va servir les deux. Donc, c'est fini, là? Même chose parce qu'ici, on va produire 240 millions. Bien, il pourrait en avoir un, mais honnêtement, moi, quand j'ai commencé, M. Roy, il y en avait zéro. Alors, je trouve qu'on a bien fait en l'espace de 24 mois. C'est plus que ce que j'avais imaginé, je peux vous dire. Parfait. Une question sur Donald Trump. Vous avez parlé de la loi américaine, Inflation Act. Si lui l'abroge avant la fin naturelle de la loi, est-ce à dire que ce qu'on a mis, les gouvernements de Nordvald, Volkswagen, Stellantis, on irait rechercher nos billes? Comment ça marcherait? Bien, vous savez, on a toujours dit que ce qu'on avait mis comme support, c'était en lien Paris-Passou avec ce qui se passait aux États-Unis. Et pour être clair avec vous, on n'a pas mis, on n'a pas mis à part pour la construction de l'usine, mais les sommes dont les gens ont souvent invoqués, c'était au niveau de ce qu'on appelle la production. Alors évidemment, ça, ça va suivre un peu le cours de ce qui se passe aux États-Unis. Moi, je pense, honnêtement, aujourd'hui, comme dans ce qu'on a fait, quand les gens vont regarder en arrière, ils vont dire, on a vraiment transformé un secteur industriel qui va porter des fruits, des dividendes pour les générations à venir. Je pense que les gens vont dire qu'on a fait vraiment des accords intéressants. Aujourd'hui, ça en est un. Ceux qu'on a fait aussi. Mais c'est vrai que ça suit ce qui se passe aux États-Unis. C'est le principe dans lequel on s'est engagé avec eux. Très bien. François-Philippe Champagne, merci de nous avoir parlé directement de l'usine Donda en Ontario. On se reparle très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir.